Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un coffret et un livre. Alors le coffret c'est La Petite Voix de Hélène Caddy, 52 cartes de méditation. Et le livre qui est associé aussi à ces cartes, c'est Les Jardins de Findorn. Alors, en fait j'avais entendu parler des jardins de Findorn, c'est quelque chose qui dans la communauté New Age est assez connu, sur le fait qu'ils aient réussi à faire un jardin sur de la terre complètement stérile, et que par la méditation ils ont réussi à remettre de la vie sur cette terre stérile. Mais je connaissais mal l'histoire, et je me suis plongée avec grand grand plaisir dans ce livre, qui raconte en fait l'aventure de ces personnes qui, au début c'est une famille et une femme qui ne fait pas partie de la famille mais qui est une amie, qui s'installe là un peu par hasard, lui a perdu son travail, ils n'ont plus d'argent, ils s'installent ici dans une caravane, enfin à Findorn dans une caravane, et ils commencent à cultiver. Alors c'est des gens qui avaient fait beaucoup de méditation, et qui vont recevoir des enseignements à travers cette méditation. Alors quand Hélène Caddy parle de la petite voix intérieure, c'est la sagesse intérieure, et c'est son lien avec ce qu'elle appelle Dieu, on va dire la sagesse intérieure. Alors ce livre il est passionnant parce qu'on a chaque personne qui a participé à cette aventure, qui parle de son expérience et qui raconte en fait son histoire. Donc au début on a Peter Caddy, après Hélène Caddy, donc elle était en contact avec les royaumes, enfin donc sa petite voix. Il y a Dorothy MacLean qui elle a travaillé avec les dévats, etc. Rock avec les esprits de la nature, et il y a vraiment toute l'aventure de Findorn, mais racontée de l'intérieur, racontée par les gens qui l'ont vécu. Et on voit que ce n'est pas quelque chose qui a été préparé, qui a été prévu, qui a été planifié. C'est quelque chose, une sorte de magie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été capables de s'ouvrir à cette magie. Et donc il y a eu création des jardins Findorn avec la participation des parties divines, des dévats, des élémentaux, etc. Donc j'ai trouvé vraiment super, super génial. La façon de raconter, les parties que j'ai préférées, c'est Hélène Caddy et Dorothy MacLean, je ne sais pas comment ça se prononce. On sent en fait, il y a toute une, je dirais presque une poésie dans la façon de raconter ce qu'elles ont vécu. Et Dorothy MacLean qui parle des dévats, elle en parle, mais les autres aussi, c'est la même chose. Ils en parlent avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'intelligence. Voilà, ils ne vont pas, il n'y a pas des, oui il y a quelque chose de très ancré, de très réel et de, comment dire, on a un témoignage et on n'a pas, je suis médium, je suis le plus fort du monde, j'ai réussi à faire ci et ça. On n'a pas du tout ça, on a quelque chose de très humble, de très simple, de très incarné dans tout ce qui est raconté et j'adore, voilà, j'aime énormément, énormément ce livre. Alors, il a été publié, la première publication, c'est en 1975 parce que leur aventure a commencé au début des années 60 et donc elle continue encore. Et voilà, j'aime énormément, c'est vraiment un super, super livre. Donc voilà, les jardins de Fyndorne et donc Hélène Caddy, qui est à l'origine des jardins de Fyndorne, donc il y avait Peter et Hélène Caddy et Dorothy MacLean au départ, elle a regroupé en fait, enfin, ils ont réalisé un petit oracle à partir de ces cartes de méditation. Alors, on a donc une nouvelle petite boîte, que j'aime bien, du souffle d'or et des cartes. Alors, c'est des cartes très, très sobres, avec, on a quatre catégories, voilà, qui sont identifiées par les couleurs. Avec à chaque fois, donc, on voit ici, donc, une couleur, un dessin et puis chaque catégorie a son petit dessin particulier. Voilà, la première, et on retrouve la couleur au verso. Donc voilà, ici, on va avoir cette illustration-là pour les cartes jaunes, pour les cartes rouges, enfin roses. Voilà, on a un cœur, et puis pour les cartes violettes, on a une étoile. Alors, dans le petit livre, il y a une explication super simple, en fait, de comment fonctionne le jeu. Donc, pourquoi est-ce qu'elles ont été créées, ces cartes ? Donc, pour apporter une inspiration, une sagesse de vie, de la joie. Voilà, donc, ça existe aussi sous format livre, mais moi, je ne l'ai pas, en fait. Et donc, voilà, le classement, c'est en violet, donc on a la spiritualité. Donc là, on va avoir des messages de spiritualité. En rouge, c'est les cartes d'amour, comme on voit avec le cœur. En bleu, on a le développement personnel, et en jaune, la joie. En pratique, vous êtes invité à choisir votre propre cadre et manière d'utiliser ces cartes. Voilà, on peut en tirer une en se réveillant le matin, ou lors d'une rencontre, ou d'une épreuve, ou pour sortir d'une hésitation. J'ai trouvé aussi intéressant la façon dont le livre explique comment se laisser imprégner par les cartes. Donc, voilà, qu'on peut poser la carte sur le cœur, qu'on peut découvrir le texte avec les yeux du cœur, en laissant son sens descendre dans les profondeurs comme un doux nectar sans intellectualiser. Voilà, en laissant venir des associations d'images, des symboles. Et puis, après, il y a d'où provient, en fait, le jeu. Donc, là, on parle d'Hélène Caddy. Des jardins de Fiendorn. Et puis, de tout ce qui a été fait à Fiendorn, parce qu'à Fiendorn, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Notamment, il y a le tarot de l'enfant intérieur, enfin, les cartes de l'enfant intérieur. C'est dessous, mais de Disha Lerner. Il y a tout le jeu de la transformation. Donc, ça, c'est des jeux assez longs de développement personnel. Il y a un message de sagesse aussi. Donc, il y a pas mal de choses, en fait, qui ont émergé de Fiendorn. Sachant que c'est pas juste une histoire de jardin, mais c'est une histoire de voir, en fait, la lumière en nous et la lumière dans le vivant. Donc, ça touche énormément de sujets. Et puis, donc, après, on a des remerciements. Et puis, une petite histoire de Fiendorn. Voilà, à la fin. Que je n'ai pas lue, parce que j'ai lu le livre. Alors, après, on va regarder les cartes. Et puis, on va regarder comment est-ce qu'elles peuvent nous parler. Alors, pour chaque carte, donc, on a la couleur de la famille. On a un petit dessin. Et puis, on va avoir un petit texte. A laisser, donc, comment dire ? A laisser un fusée lorsqu'on va tirer la carte. Alors, c'est possible de tirer une carte, de choisir, en fait, de dire, voilà, là, j'ai un problème au niveau de l'amour. Je vais tirer une carte dans la famille rouge. Mais on peut aussi, même si on a un problème d'amour, tirer dans toutes les cartes. En fait, choisir une carte en fermant les yeux et mélanger, donc, les cartes toutes ensemble. Alors, il y a des dessins que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres qui sont plus simples. J'aurais aimé des couleurs un peu plus pastelles, un peu plus douces. Après, je les trouve un petit peu flash. Je vais vous lire deux, trois messages. Sois prêts à accepter de vrais défis dans la vie. Lorsqu'ils sont affrontés en sachant intérieurement que c'est moi, donc moi, le divin, en fait, qui, travaillant avec toi, t'aidera à accomplir la tâche. Tout peut t'arriver. Donc là, c'est la partie spirituelle. Petite lune. Je suis esprit, je suis partout, je suis en tout. Lorsque tu en prends conscience, pleinement conscience, pardon, tu sais que le royaume des cieux est au-dedans de toi et que tu peux te tourner vers l'intérieur. Alors, quand on a lu le livre, je trouve que les cartes s'imprègnent bien mieux parce qu'on comprend l'essence au-delà des mots. Voilà, je vais vous montrer les messages du cœur. Celui-là. Lorsque tu aimes, que ce soit de tout ton cœur, ne crains jamais de montrer ton amour, que ton amour soit comme un livre ouvert, que toutes les âmes puissent lire. J'adore celui-là, tout petit dessin. Lorsque tu déverseras sur l'extérieur amour et compréhension, cela te reviendra au centuple. Ce qui est tout au fond de toi se reflètera dans ta vie à l'extérieur. Donc, eux, dans leur aventure, ils ont été, ils ont fait une confiance, comment dire, ils ont eu confiance dans cette petite voie intérieure, ils ont pris beaucoup de risques et ils ont été dans des conditions qui, vues de l'extérieur, pourraient nous paraître difficiles. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment des choses, des messages de gens qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire, enfin, d'une personne qui a vécu des choses extraordinaires et donc qui a vraiment incarné ces messages. C'est pas... Souvent, on sait des choses, mais on a du mal à les incarner là. Ils sont allés au bout, en fait, de cette petite voie intérieure, de l'utilisation de cette sagesse intérieure. Et ça, je trouve que c'est des gens qui sont... qui ont une... comment dire... qui sont extraordinaires. qui sont des guides, en fait. Qui sont source aussi d'inspiration. On va regarder dans le jaune celle-ci. Quelle joie et quel privilège d'être vivant, d'être où tu es, de faire ce que tu fais, entourée de si nombreuses choses et personnes merveilleuses. D'ailleurs, elle raconte que... elle avait eu des messages comme quoi il fallait prendre plaisir, aller chercher la joie dans tout ce que l'on fait. et elle, elle aimait bien jardiner, mais le ménage, c'était pas trop son... pas trop son truc. Et donc, elle est allée chercher la joie aussi quand elle faisait du ménage. Alors, il faut savoir que c'est... que toutes ces personnes, elles méditaient tous les jours plusieurs heures, je crois. Et donc, elles étaient très, très alignées. Donc, pour nous qui méditons moins, voire pas du tout, c'est plus compliqué. Mais je pense que ces textes-là, c'est des textes de... c'est un peu comme... c'est des petits bouts de laine, en fait, qu'il faut prendre et tirer après pour aller... pour aller chercher derrière et pour aller chercher sa propre sagesse intérieure. Donc, voilà. Je trouve qu'il y a vraiment une très grande valeur dans ces petits textes, qu'ils soient sous format de cartes. Moi, j'aime bien les cartes. Donc, je trouve que le... c'est bien d'avoir fait un format de cartes. Mais ça peut être aussi... j'ai aussi un calendrier. Mais je crois qu'ils vont plus le faire. mais avec 365 petites phrases aussi. Voilà. Tous les jours, il y a une petite phrase. On a combien ? Oui, je ne l'ai pas mis à jour. Mais donc, voilà. On a une petite phrase chaque jour. Si jamais il vous intéresse, je trouve qu'il ne faut pas trop tarder parce qu'ils ne vont pas le rééditer. Je vous le montre. Message de sagesse. Donc là, il y en a... Il y en a un par jour. Et je trouve très inspirant. Même si les photos ne sont pas... Bon. Elles sont assez basiques. Je trouve que c'est dommage. Il aurait fallu plus travailler la forme. C'est peut-être pour ça qu'ils l'arrêtent et qu'ils en feront peut-être un autre avec une... avec un... Comment dire ? Un visuel qui sera plus... Comment dire ? Qui sera plus esthétique. Voilà. Donc, en résumé, un chouette jeu que je conseille à tous les gens qui connaissent Findorn et qui sont des admirateurs de ce qui a été fait là-bas, qui trouvent ça inspirant. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, le livre est super, super bien. Une vraie source d'inspiration. Et puis, Petit Jeu, c'est un accompagnement qui est très sympathique aussi pour rester dans cet esprit de Findorn et de tout ce qui a été... de tous ces messages de sagesse qui ont été reçus par Hélène Caddy et transmis aussi. Donc, une belle... un superbe travail. Je suis très contente, en fait, que tout ce travail ait été traduit en français parce que... il y a vraiment une richesse incroyable dans cette expérience-là. et nous, les Français, on peut en profiter. Donc, c'est vraiment chouette. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada